La tête au carré, jusqu'à 15h, sur France Inter. Raphaël Mercier et Marie-Hélène Verlac pour nous parler en ce 3 janvier de la méiose, pour comprendre cette étape cruciale de la reproduction. On étudie les mécanismes, comment ces chromosomes se distribuent lors de la méiose pour créer le patrimoine génétique des descendants. Reprenons, qu'est-ce que c'est que cette méiose ? Mathieu Vidard, comme nos éditeurs, vous avez dans vos cellules deux chromosomes 1, deux chromosomes 2, etc. Jusqu'à 22 chez l'homme, plus X et Y. Et si vous avez reçu un chromosome 1 de votre père et un chromosome 1 de votre mère, et si vous faites des enfants, vous transmettez un chromosome 1, un seul, pas deux, parce que votre partenaire va transmettre l'autre chromosome 1. Donc il faut qu'à un moment on réduit ce nombre de chromosomes. Ça c'est le premier rôle de la méiose, transmettre un seul chromosome 1, et un seul chromosome 2, un seul chromosome 3, etc. pour que le nouvel enfant ait le bon nombre de chromosomes. Donc ça se divise ? Ça se divise, ça se divise même deux fois de suite, pour réduire le nombre de chromosomes. C'est même l'origine du mot méiose. Méiose, ça veut dire réduction. Donc on réduit le nombre de chromosomes pour garder ce nombre de chromosomes stable, pour contrecarrer l'effet de la fécondation, qui est la fusion de deux gamètes, qui ont chacun une copie de chromosomes. Et donc on crée un nouvel embryon qui a deux copies de chaque chromosome, et le cycle continue de génération en génération. Alors, sauf que là vous nous parlez de l'humain, et moi j'apprends que vous travaillez plutôt dans le domaine végétal, Réveille-Bercier. J'ai commencé par l'humain pour illustrer, mais clairement ce mécanisme-là est universel chez tout ce qu'on appelle les eucaryotes, donc les plantes, les champignons, les animaux. Tout le monde se reproduit par méiose. Les dinosaures qu'on a évoqués tout à l'heure se reproduisaient grâce à la méiose, clairement. Et donc on peut étudier la méiose, soit en regardant des souris ou des plantes, c'est presque indifférent, on va décortiquer les mécanismes qui sont conservés entre ces différents organismes grâce aux intérêts d'un organisme modèle.